... Pourquoi allons-nous à Salvador, dans l'état de Bahia, au Brésil ? Bien sûr, pour jeter un coup d'oeil touristique sur la ville à l'ombre des palmiers, pour découvrir le panorama de la baie de Tulesa, ou encore faire connaissance avec les églises du XVIIIe siècle, style rococo, que l'on avait baptisées à l'époque style Jésus. Là, en tout cas, au pied des églises, nos caméramens sont certains de trouver de la concurrence. Mais ce n'est pas l'essentiel de notre sujet. Ce sont surtout les coulisses qui nous intéressent. Où les trouver ? Sans doute, où ne vont pas ces gens qui vont et viennent sans but précis. ... Notre rendez-vous est au pied d'un phare sur la plage. Là-bas, avec un orchestre de Berimbao, une petite formation musicale dont les maillots proclament fièrement l'appartenance, Academia de Capoeira. Capoeira ... ... ... ... ... Capoeira, c'est devenu le nom de cette lutte en musique, que vous allez voir, inspirée de l'entraînement au combat des anciens esclaves importés jadis de l'Angola. L'esclavage supprimé, les Capoeira devinrent en général garde du corps d'hommes politiques, c'est-à-dire gorilles, ce qui était quand même un grand progrès sur leur état précédent. Et puis, la politique ne nourrissant pas son homme, car je vous rappelle que ceci se passe au Brésil, ils luttent maintenant, ou dansent, comme vous le préférez, pour le plaisir. Ils dansent plutôt. Lorsqu'ils étaient esclaves, leur maître leur interdisait de lutter. Alors, pour tourner la loi, ils improvisèrent ces balais dont certains coups peuvent être mortels. D'ailleurs, danser, ce n'est jamais du tango au twist qu'une façon de s'affronter, de se défier, de lutter. Par la langue, par la langue, par la langue, par la langue, à tous nos porta puis hier gendot, car compliance entre. Voici le mouvement le plus important de l'attaque, le rabot de harajo, sorte de pirouette qui permet de projeter les pieds avec force et précision. Paraná, eh, Paraná, eh, Paraná. Paraná, eh, 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 Paraná, eh. La démonstration peut durer ainsi toute la journée, de 8h du matin à la tombée de la nuit. Aussi, dès que vous estimerez que vous en avez assez vu, partirons-nous, avec votre bénédiction, sur la pointe des pieds.